Générique ... Et de retour encore une fois sur notre plateau, bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent pour assister à la troisième table ronde de cette journée, au programme Comment valoriser des savoir-faire grâce aux indications géographiques artisanales et industrielles. Nous allons en parler dans un instant, mais avant de donner la parole à nos intervenants qui nous ont rejoints et accueillis à notre modérateur Thomas Gouzen, je vous propose de regarder cette vidéo et on en parle juste après. ... ... L'histoire du bijou commence au XIXe siècle et dans les années 80, on s'est rendu compte que les ventes s'essoufflaient. Donc il y a eu une association qui a été formée par le syndicat des bijoutiers pour promouvoir le bijou et en même temps rénover les modèles avec un style plus contemporain. Et dès lors que ce bijou a repris un peu d'ampleur, on s'est aperçu que malheureusement on était copiés et que certains utilisaient des techniques industrielles à bas coût pour produire donc ce qui ressemblait à notre bijou mais qui n'était pas à notre bijou. ... En 2009, nous avons constaté une hausse des importations de granit chinois et de granit tibérique sur le marché français, moins cher que le granit breton. En parallèle de cette hausse d'importation, il y a eu un développement des pratiques peu scrupuleuses d'usurpation d'identité de granit. Donc on était à la recherche de solutions pour protéger notre produit et donc en 2015 est apparue l'indication géographique. On a fait un cahier des charges sur la fabrication de notre bijou et on a pu obtenir en 2018 l'indication géographique. Donc tout ce qui ne rentre pas dans la fabrication de l'ODG, ce sont des copies. C'est très simple, mais c'est quelque chose de très important. L'indication géographique granit de Bretagne a été homologuée en 2017. C'est un dispositif qui a été mis en place pour nous aider à tracer et surtout à prouver que les granits sont extraits et transformés en Bretagne. Une indication géographique industrielle et artisanale, c'est un signe officiel de qualité qui vient labelliser des produits de territoire qui ont une réputation ou une caractéristique particulière. Et c'est aussi un titre de propriété industrielle qui, à la différence d'une marque ou d'un brevet, est principalement collectif et réservé aux entreprises d'une zone déterminée. L'indication géographique, elle vient protéger le nom, qui est la première chose usurpée ou contrefaite, notamment sur les sites de commerce en ligne. Depuis l'homologation indication géographique granit de Bretagne, on n'a pas eu de cas avéré d'usurpation d'identité ou de provenance de nos granits de Bretagne. Cet outil est bien un outil de dissuasion nous permettant effectivement de soutenir la filière. Depuis l'obtention de l'IG, on a pu constater une augmentation de 20% du chiffre d'affaires et puis un regain aussi d'intérêt de la clientèle pour nos bijoux et donc ceux de bonobures pour l'avenir. Pour moi, il y a deux bénéfices notables à l'homologation granit de Bretagne. Le premier, c'est envers nos clients et les collectivités qui ont eu vraiment une grosse prise de conscience de l'achat local et responsable. Et le deuxième bénéfice, c'est effectivement pour nous, granitiers, ça nous apporte de la crédibilité vis-à-vis du respect du cahier des charges et aussi une visibilité sur nos matériaux à travers la France. Nos clients sont protégés maintenant puisqu'ils peuvent, grâce à l'indication géographique, savoir qu'ils ont affaire aux bons produits avec la qualité de fabrication historique. Ça nous donne un avenir aussi serein puisqu'on va pouvoir former des apprentis pour pérenniser cette fabrication. Pour les collectivités locales, c'est un moyen de valoriser le patrimoine local. C'est aussi un moyen de développement économique. Ces entreprises et territoires, elles sont extrêmement exportatrices. Donc une protection nationale, pour elles, c'est très clairement insuffisant, surtout dans une économie de plus en plus mondialisée, avec l'essor du e-commerce. Il est essentiel qu'elles puissent bénéficier d'une protection à minima communautaire et il est vraiment important que l'Union européenne s'empare du sujet et que les entreprises attendent avec impatience un texte qui pourra leur donner une protection harmonisée. Et pour en parler, merci d'accueillir notre panel et notre modérateur Thomas Gouzières, sous-directeur de la politique industrielle au sein de la DG des entreprises. C'est bien ça Thomas ? Oui, tout à fait. Je vais vous laisser, avec nos panélistes, vous laisser les présenter et nous, on va se retrouver à la fin pour quelques questions. Très bien, merci beaucoup. Je suis enchanté de présenter, de modérer cette table ronde. On est en effet en Europe à un artisanariche, des produits traditionnels, manufacturés. Avec la mondialisation des échanges, c'est de plus en plus important de pouvoir avoir un cadre pour les protéger. Je suis heureux de pouvoir accueillir à cette table ronde des éminentes experts et expertes du domaine des indications géographiques. Par ordre d'intervention, nous recevons Delphine-Marie Vivien, chercheuse en droit, directrice adjointe à l'UMR Innovation au CIRAD à l'Université de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Pilar Montero, professeur de droit commercial à l'Université d'Alicante. Benjamin Moutet, qui est avec nous en visio, qui est directeur général de tissage de Moutet, tissage Moutet, pardon, et également président du syndicat des tisseurs de linge basque d'origine. Laurence Besse, à mes côtés, porcelaine de Limoges. Bonjour. Notre représentante de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique. Et enfin, Claudia Martinez-Félix, qui est avec nous en visio depuis la Commission européenne, qui est chef adjointe de l'unité Économie intangible à la DG Gros. Pour commencer cette table ronde, Delphine-Marie Vivien, vous connaissez bien l'importance des indications géographiques au niveau mondial. Selon vous, quel est l'intérêt de protéger ces produits par ce type de protection ? – Merci beaucoup Thomas pour votre question. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque aujourd'hui passionnant. Et c'est un honneur pour moi, en fait, de présenter devant vous, à l'occasion de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, les perspectives internationales de la protection de ces indications géographiques de produits non alimentaires, non agricoles, produits artisanaux et industriels. C'est un sujet qui peut être nouveau au niveau de l'Union européenne, mais quand on regarde au niveau historique, depuis l'Antiquité en fait, de nombreux produits d'origine réputés sont désignés par le lieu d'origine, d'où ils viennent. Et ce, pour tout type de produit, que ce soit les denrées alimentaires, comme le vin ou l'huile d'olive, le riz, mais aussi des produits non alimentaires, comme l'encens, le marbre, le bronze, la soie, l'artisanat de bois, etc. Donc ces noms de lieux ont été peu à peu protégés juridiquement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique, qui sont donc des droits de propriété intellectuelle originaux, qui protègent le lien entre un produit et son origine. Ce lien est décrit dans un cahier des charges, document technique essentiel, qui définit les caractéristiques spécifiques du produit, la méthode de production, donc les savoir-faire traditionnels, et bien entendu l'ère géographique. L'appellation d'origine d'indication géographique confère ainsi un droit exclusif d'usage du nom pour désigner ces produits répondant au cahier des charges, cahier des charges qui fait l'objet d'un examen, au fond, par l'autorité en charge de sa reconnaissance. Il y a donc bien vraiment ce lien entre un nom et un cahier des charges. Ensuite, plus récemment, le droit moderne des indications géographiques est né en France et dans le sud de l'Europe, avec en 1905 la protection de l'appellation d'origine contre les fraudes dans la vente des marchandises et contre les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, dès 1919, par la loi qui confia aux tribunaux le soin de définir les appellations d'origine, tout type de produit pouvait être protégé comme appellation d'origine. Et donc, par exemple, la dentelle du puits a été reconnue par le tribunal du puits dès 1935. C'est donc une histoire ancienne que celle de la protection des appellations d'origine en France pour les produits de l'artisanat. En même temps apparaît, ceci dit, l'appellation d'origine contrôlée et l'Institut national des appellations d'origine, qui lui est limité aux seuls produits agricoles et alimentaires. Ce qui marque déjà une différence entre les types de produits. Mais lors de l'internationalisation de l'appellation d'origine par l'arrangement de Lisbonne, en 1958, c'est tous les produits qui sont couverts par cette appellation, qui est définie comme le nom géographique d'un pays, d'une région, d'une localité, et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Retenez bien ce lien à travers à la fois la nature et la culture, les savoir-faire. En 1992, quand la réglementation européenne a été mise en place pour la protection au niveau européen, c'est cette définition qui a également été introduite, avec une précision que l'ensemble des étapes de production, de transformation et de préparation devaient entièrement avoir lieu dans l'ère géographique. Avec l'appellation, c'était donc un lien très fort entre l'on produit et son origine, avec l'ensemble de la production localisée. Mais toutefois, pour répondre aux besoins des pays ayant une vision plus souple du lien à l'origine, en particulier dans le nord de l'Europe, a été introduit ce concept d'indication géographique, qui requiert également qu'une qualité ou des caractéristiques du produit soient attribuables à son origine géographique, mais qui n'impose pas de critères particuliers pour définir ce lien entre le produit et son origine. Pas forcément donc de facteurs naturels et de facteurs humains obligatoirement combinés. C'est cette définition de l'indication géographique qui a été introduite dans l'accord ADPIC, donc les accords sur la propriété intellectuelle de l'OMC, en 1994. Définition alors ouverte aussi à tous les types de produits, au-delà des produits agri-alimentaires. Sa définition a ainsi été reprise massivement par l'ensemble des membres de l'OMC, à ce jour plus de 160 membres, même si effectivement quelques pays connaissaient déjà l'appellation d'origine. Mais finalement, dans l'ensemble des pays du monde, c'est cet IG avec un lien souple qui s'applique. Si on regarde au niveau européen, la différence entre l'indication géographique, également introduite en droit européen, et l'appellation d'origine, est vraiment matérialisée par le type d'opération étant localisée dans la zone. Ainsi, pour l'indication géographique, seule une des étapes de production peut avoir lieu dans la zone délimitée. Ce qui répond assez bien aux produits dont le lien est fondé sur les savoir-faire de production ou de transformation, les facteurs humains, et sans exigence de matière première locale. Point très important. Ainsi, par exemple, l'indication géographique protégée saucisse de mortaux protège les savoir-faire de transformation de la saucisse avec une matière première qui n'est pas locale, mais vient d'ailleurs. C'est aussi cette définition de l'indication géographique souple qui a été choisie pour les produits artisanaux et industriels en France en 2015. Avec, en plus, le critère possible de ces savoir-faire traditionnels. Cette notion de tradition a été rajoutée pour ces produits industriels et artisanaux. comme moyen de justifier le lien à l'origine. Enfin, pour terminer ce panorama juridique international, cette définition de l'IG a également été introduite dans l'arrangement de Lisbonne par l'Acte de Genève. Finalement, aujourd'hui, si on regarde au niveau international, et en particulier l'internationalisation massive de l'indication géographique à travers l'accord de l'OMC, on réalise que près de 1 000 IG et appellations d'origine ont été enregistrées pour des produits de l'artisanat dans le monde, ce qui représente tout de même un nombre conséquent si on regarde la situation internationale. Par exemple, en Inde, où de nombreux produits de l'artisanat sont fameux et réputés, sur l'ensemble des 350 indications géographiques enregistrées, deux tiers sont pour des produits de l'artisanat et non des produits agroalimentaires. En Europe, une étude datant de 2013 avait identifié 634 IG potentiels pouvant bénéficier pour produits de l'artisanat, et en France, déjà 12 ont été homologués. Ces IG couvrent des domaines aussi variés que le textile, les céramiques, les pierres, etc. Finalement, vu ce panorama mondial, qu'en est-il de la situation dans l'Union européenne ? Du fait du rattachement des IG à la politique agricole commune, seuls les vins, les spiritueux et produits agricoles bénéficient de l'indication géographique, contrairement à l'Atpique et le système de Lisbonne. Mais au vu du besoin de protection de ces IG, des produits d'artisanat des pays tiers, ainsi que des États membres, il est vraiment important et nécessaire de les protéger en Europe. Ainsi, pourquoi protéger ces produits ? Parce qu'on assiste finalement à un même lien à l'origine entre les produits artisanaux et les produits agricoles, puisque ce lien avec l'origine peut être basé uniquement sur les savoir-faire, y compris pour les produits agricoles. De plus, il y a aussi des produits d'artisanat qui sont basés sur des facteurs naturels de matières premières, comme l'argile, le bois, la laine ou le coton. Finalement, les objectifs et les impacts des IG, qui sont particulièrement documentés dans le domaine agroalimentaire, permettent d'espérer de nombreux impacts positifs des IG dans le domaine artisanal industriel. Ainsi, il permettra de bénéficier pour empêcher les usurpations. On a déjà vu en Colombie de nombreuses décisions de justice empêchant les contrefaçons de produits d'artisanat tels que le chalpeau, voeltiano et le textile zenou. En termes de prix, dans le domaine des vins, on apprécie de près de trois fois l'augmentation du prix de produits sous appellation d'origine et indication géographique. On peut espérer la même chose pour les produits agricoles. Ainsi, le Grenat de Perpignan, qui vous a été montré dans la petite vidéo, a vu son prix augmenter de 50% à partir de son enregistrement, pour se maintenir maintenant à 20% de premium. Cette valeur ajoutée du produit, encore une minute, permet aussi le développement territorial et qui peut se coupler au développement du tourisme. Si on regarde en matière agricole, à Espelette, grâce à l'appellation d'origine, un musée a été créé, attirant 500 000 visiteurs par an. En Thaïlande, où de nombreuses IG également protègent des produits de l'artisanat, le département de la propriété intellectuelle a conçu de nombreux spots télévisés et de promotion des indications géographiques dans le domaine de la soie, attirant de nombreux touristes. Enfin, on regarde cette dynamique collective d'indications géographiques qui permet à tous les producteurs localisés d'utiliser les noms. Et finalement, dans le domaine artisanal comme dans le domaine agricole, l'appellation d'origine d'indications géographiques permet de cette structuration des producteurs. Ainsi, au Pérou, la céramique de Chulugacanas fait l'objet d'une organisation collective de la filière qui met en œuvre la promotion du produit ainsi que le contrôle de qualité. Finalement, quand on regarde cette question du lien à l'origine, les produits de l'artisanat méritent tout autant que les produits agricoles et alimentaires d'être protégés. Le même lien à l'origine, la même force, les mêmes savoirs traditionnels. La culture est aussi importante que la nature dans l'actification du lien à l'origine et sa permanence également tout aussi importante. Finalement, on assiste aux mêmes défis pour les produits alimentaires comme pour les produits de l'artisanat. Cette question des matières premières, qui n'est pas forcément locale, mais la présence de savoir-faire qui justifie ce lien à l'origine. La question de la tradition et de l'innovation, qui pareil est commun à tous les types de produits. Finalement, au vu des similitudes, on a envie de conclure que, de la même manière que pour les produits agroalimentaires, il faut la même protection pour les produits d'artisanat, avec également l'appellation d'origine et aussi l'indication géographique. Se pose aussi la question au niveau de l'Union européenne d'une institution communautaire unique qui enregistrerait, homologuerait les indications géographiques pour tout type de produit, puisque la valeur du lien à l'origine est la même, quel que soit le produit. Enfin, c'est avec entreintérêt que nous allons écouter la Commission européenne pour justement nous présenter quelles sont les propositions sur ce sujet majeur pour tous les artisans industriels européens, ainsi que ceux des pays tiers qui attendent avec impatience de pouvoir protéger leurs IG dans l'Union européenne. Merci. Merci Delphine pour ce panorama très complet et très concret. Pour continuer ce panel de Pilar Montero, vous êtes professeur de droit. D'un point de vue juridique, pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre pouvoir protéger les indications géographiques à l'échelle européenne, justement ? Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens aussi à remercier l'INPI. J'ai l'honneur d'être invité dans cette très intéressante table ronde. Et pour répondre à votre question du point de vue juridique au niveau européen, c'est vraiment important d'avoir un système pour pouvoir protéger au niveau de la propriété intellectuelle les produits qu'on a vus et qu'on va voir encore dans cette table ronde, qui sont vraiment artisanales et typiques de diverses régions de l'Union européenne. C'est ainsi que normalement, quand on va dans de divers pays, une des premières choses qu'on veut connaître, c'est les produits typiques de la région où on va. Et on va voir ici les exemples de la porcelaine de Limoges, par exemple. Moi, je suis en France, je me reviens pour pouvoir voir et connaître plus en profondeur les produits typiques d'ici, de la France. De la même manière que, par exemple, en Espagne, dans la région de laquelle je viens maintenant, de la communauté valencienne, par exemple, c'est très connu par beaucoup de produits, mais par exemple les chaussures de El Cheo, de Elda. Et c'est pour ça que je pense que d'une manière similaire au système qu'on a pour les indications géographiques du point de vue des agricoles, ce serait vraiment important d'avoir un système qui puisse protéger cette valeur ajoutée et cette culture par rapport aux produits qui ne sont pas agricoles. Ici, on parle moins de, comme on a vu dans les tables rondes précédentes, l'accent n'est pas mis dans la création, mais plutôt dans la reconnaissance d'une valeur, évidemment, une valeur qu'il faut mettre en évidence. Comme fondament important de cette réglementation européenne, c'est vrai que si on prend compte ou on voit les traités de fonctionnement de l'Union européenne, on voit clairement qu'il faut arriver à cette protection de la culture et veiller à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel européen. C'est vrai que pour ça, il y a divers systèmes juridiques, mais trouver un système juridique semblable ou qui ressemble aux indications géographiques peut être plus cohérent avec les systèmes qu'on a des propriétés intellectuels au niveau européen. En ce qui concerne la nature juridique, les fonctions de ce nouveau système d'appellation de syndication géographique, il faut savoir que les indications géographiques sont un droit des propriétés intellectuelles, mais plus complexe que les autres droits des propriétés intellectuelles. Par exemple, il faut voir qu'il y a des fonctions qui sont coïncidentes avec les autres droits des propriétés intellectuelles, mais on a des différences importantes. Parmi les coïncidences, on se trouve dans la réglementation actuelle avec des droits des propriétés intellectuelles. Ce sont des signes distinctifs qui nous permettent, comme on a bien vu avec Delphine-Marie Vivien, reconnaître et informer les consommateurs de l'endroit d'origine des produits et aussi d'une caractéristique ou d'une qualité qui est certifiée à travers les cahiers de charges. Et ce système nous permet de mettre en valeur cette valeur ajoutée des produits. Mais parmi les différences, on n'a pas un régime de propriétés intellectuelles unitaires pour tous les produits. Ce qu'on a maintenant au niveau agricole s'est différencié par genre de produit. Et le système est seulement européen, si on compare avec les autres droits des propriétés intellectuelles. Les indications géographiques, on a déjà vu, vont otorguer un droit privatif, mais qui n'est pas individuel, qui est collectif, puisque tout producteur de la région qui respecte les cahiers de charges a le droit d'utiliser ce nom. C'est pour ça que c'est important de souligner ce côté public des indications géographiques. Et ces produits, ces indications géographiques vont permettre aussi aux producteurs d'avoir des revenus équitables et proportionnés à la qualité de leurs produits. Ces différences avec les autres droits des propriétés intellectuelles sont mises en évidence aussi par la jurisprudence européenne, par exemple dernièrement dans les affaires mort-pieds, parce qu'il a été mis en évidence que l'objectif de cette réglementation, c'est la protection du patrimoine culturel commune. Donc c'est une question qui est vraiment importante pour bien comprendre les indications géographiques. C'est pour ça que dans le cas des agricoles, c'est un outil important de la politique agricole commune. Par rapport aux avantages de ce système des indications géographiques, ce système favorise, même exige, la cohésion entre les producteurs. C'est un système qui nous permet d'assurer la traçabilité des produits. Sa nature juridique spéciale lui confère une protection spéciale avec l'intervention des institutions publiques pour aider à sa protection. Les indications géographiques nous permettent aussi de répondre aux désirs des consommateurs des produits diversifiés typiques et de qualité. Et c'est pour cela qu'ils représentent un outil très important pour la relance du tourisme, au titre de notre séminaire. Et aussi ces droits des propriétés intellectuelles ont des bénéfices pour l'Union européenne dans les relations internationales, comme on a vu. Dans ce moment, comme on va voir, on est dans une situation privilégiée pour le développement de ce nouveau régime, avec les deux initiatives qu'on a, d'un côté de la DigiGrow pour le travail sur l'évolution des droits de la propriété intellectuelle et à côté aussi pour la révision des systèmes de syndication géographique agricole. La coordination entre ces réformes représente une étape historique pour les droits des CIG au niveau de l'Union européenne. Finalement, par rapport aux défis juridiques, on pourrait voir plusieurs, mais il va falloir voir d'un côté comment gérer le fait de ne pas avoir un droit commun des syndications géographiques pour toutes sortes de produits, pour l'instant. Aussi, il faudra voir par rapport au système et au logo, comment on peut étudier, avoir un système qui soit peut-être plus visible au niveau international. Pour la gestion aussi, il va être un défi de voir les rôles et la coordination entre les associations et les autorités internationales. Et il va être aussi une question importante de voir l'objet précis de la protection qui va nous aider à pouvoir analyser les contours de l'évocation. Dans ce sens, il va être aussi important d'harmoniser les systèmes de syndication géographique avec les autres systèmes de protection des syndications géographiques, notamment les marques et les noms de domaines, par exemple. Et la pertinence, je crois, de cette table ronde est sans doute très importante parce que le régime juridique des syndications géographiques, je trouve que c'est un des principaux défis des droits de la propriété intellectuelle dans le cadre de la relance pour l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention. – Merci beaucoup, Pilar, pour ces explications très claires. Je me tourne maintenant vers Benjamin Moutet par écran interposé. Est-ce que Benjamin, vous nous entendez bien ? – Très bien. – Parfait, Benjamin, vous êtes à la tête d'une société de linge basque qui bénéficie d'une indication géographique. Pouvez-vous nous dire en quoi cette indication géographique, justement, représente un levier économique de développement pour entreprise ? – Alors, je peux effectivement partager avec vous notre expérience que l'on qualifie comme une chance collective pour nos entreprises et pour notre territoire. Donc, le linge basque est un tissu traditionnel du sud-ouest de la France qui a été fabriqué depuis plus de 100 ans selon une météorologie et un savoir-faire industriel bien précis avec un cahier des charges que l'on a complété à l'aide d'historiens, d'industriels. Il a été documenté à l'aide de comptes rendus d'Assemblée Générale des tisseurs qui existaient il y a 100 ans. Donc, on est en possession, nous, de tous les outils qui prouvent la transmission de ce savoir-faire dans le temps. Alors, pourquoi il est utile aujourd'hui ce savoir-faire pourtant centenaire ? C'est qu'il est source d'innovation et c'est ça que l'on voulait témoigner au travers de cette indication géographique. C'est que même si on est détenteur d'un savoir-faire ancien, il peut être en 2022 source pour les nouvelles générations de beaucoup, beaucoup d'innovation en termes de savoir-faire, de produits. Donc, pour ça, pour notre territoire et nos sociétés, c'est fondamental. Alors, aujourd'hui, on a perdu beaucoup d'emplois par rapport à il y a 100 ans, mais on ne considère pas ça comme un handicap, au contraire, on voit ça comme, au contraire, la possibilité de transmettre et de continuer à développer nos entreprises avec un territoire et un produit, comme disait Pilar, que les touristes vont rechercher. Aujourd'hui, on est dans une double compétence, c'est-à-dire tourisme industriel et tourisme de territoire gastronomique, par exemple, et tout se cumule avec le système d'indication géographique, comme il était expliqué précédemment, qui se recoupe sur les produits artisanaux ou les produits gastronomiques. Il y a beaucoup de similarités et nous, on le mesure bien avec nos entreprises. – Merci beaucoup, Benjamin. Nous allons passer à un autre exemple, un autre exemple très concret également d'indication géographique. Laurence Besse, vous êtes du coup la représentante de l'indication géographique porcelaine de Limoges. Comment cette filière, s'est-elle structurée, à la fois pour la création et pour la mise en œuvre de cette indication géographique ? – Donc, au nom de l'association, je remercie l'INPI et son directeur de nous avoir invités et de nous permettre de mettre en avant l'expérience de l'IG porcelaine de Limoges. Donc, le contexte dans lequel nous avons travaillé, il y a eu une volonté historique de la profession de défendre et de protéger la porcelaine de Limoges. Et dès 2011, on s'est positionnés en faveur du projet de loi visant la création du dispositif IG pour les produits industriels et artisanaux qui a été créée par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014. Quelles ont été les étapes de la création de l'IG ? Alors, il y a eu quatre étapes principales. Tout d'abord, dès l'apparution de la loi, on a créé une association dédiée qui nous a permis de porter et de financer le projet. Donc, 16 membres fondateurs ont créé cette association qui a vocation à devenir l'ODG, l'Organisme de Défense et de Gestion de l'IG porcelaine de Limoges. Donc, une fois que cette création faite, on s'est mis au travail. Donc, deuxième phase, il y a eu une phase de rédaction du cahier des charges et de son plan de contrôle. Plus de 20 réunions étaient nécessaires. Ça s'est fait de 2014 à 2017. Et donc, le 1er décembre 2017, nous avons obtenu l'homologation de notre indication géographique par l'INPI. Après cette homologation, l'autre étape essentielle est la certification des opérateurs. Et de 2018 à 2020, les opérateurs ont obtenu leur certification initiale. Je voulais quand même vous parler un petit peu de l'indication géographique porcelaine de Limoges, donc en quoi ça consiste. Donc, ça concerne effectivement le produit porcelaine de Limoges, tout produit en porcelaine qui est fabriqué ou décoré dans la zone de l'IG. Le département de la Haute-Vienne et l'air géographique, dans lequel toutes les étapes de la fabrication doivent être entièrement réalisées. Pour bénéficier de l'IG, les professionnels nous doivent donc adhérer à l'ODG et obtenir cette certification individuelle dont on vient de parler. Il y a eu 11 certifications en 2018, 17 en 2019 et 9 en 2020. Donc, vous voyez, les choses se sont mises en place progressivement. Les entreprises ont adhéré et se sont fait certifier. Voilà. Dans le cadre des 36 opérateurs certifiés, on a 7 fabricants et 12 opérateurs qui ont aussi une activité de fabricants et de décorateurs et également 18 décorateurs. La filière est très exportatrice, à hauteur de plus de 60%. Ça va jusqu'à 90% pour certaines entreprises. Et notre association est soutenue aussi par 19 membres associés. Voilà. Divers organismes, tous concernés par l'indication géographique. ont adhéré à l'association et ont soutenu à nos côtés cette démarche qui a été mise en place, donc avec succès. Voilà. Aujourd'hui, quelles ont été les actions menées par notre DG pour défendre le titre de propriété que nous avons obtenu à travers cette indication géographique ? Dans ce cadre, je voulais rappeler que la porcelaine de Limoges a une renommée internationale associée de quelque manière que ce soit à un produit en porcelaine, voire en céramique, à la mention porcelaine de Limoges ou Limoges, que ce soit par une simple citation ou évocation ou toute référence pouvant tromper le consommateur et vendeur. Donc forcément, il y a des atteintes qui existent et un besoin de protection. Pour défendre notre IG, notre association a mené un travail de veille et de traitement des utilisations abusives. Et je vais vous parler de deux actions qu'on a engagées dernièrement, qui ont été le dépôt d'une demande d'intervention auprès des services des douanes, sur la base de notre titre de propriété. Donc on a déjà eu des retenues en douane, et notamment une retenue par les douanes de Sète, où on a détecté des produits qui étaient fabriqués par une société iranienne et qui étaient marqués « Limoges ». Donc, à souligner que le marquage utilisé par cette entreprise pour estampiller ces produits ressemblait étrangement visuel d'une autre marque, d'une société notamment certifiée indication géographique porcelaine de Limoges. Donc ces produits ont fait l'objet d'une procédure de destruction simplifiée, comme nous permet, à la législation. Et à ce titre, les douanes sont extrêmement réactives et très efficaces. Et c'est vrai, quand on a un titre de propriété intellectuelle, c'est important de faire une demande d'intervention en douane pour qu'il y ait des actions, des saisies et faire valoir son droit. Voilà. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'atteintes sur Internet. Internet est un peu le champ de tous les possibles. Et on a mené un travail en partenariat avec la société e-brand. On a d'abord fait un diagnostic et ensuite mené des actions sur trois axes. D'abord sur les places de marché. Donc on a détecté plus de 450 atteintes potentielles et on a obtenu 376 annonces supprimées. Voilà. Après, on a travaillé aussi sur les sites marchands, parce qu'il y a des sites marchands aussi qui utilisent abusivement le mot porcelaine de Limoges, aussi avec des atteintes de professionnels étrangers. Donc on a eu des suppressions. On a encore des investigations en cours. Et on a également travaillé aussi sur les noms de domaines, parce qu'avec les noms de domaines, on s'est rendu compte qu'il y avait des domaines qui comportaient Limoges ou porcelaines de Limoges dans leurs noms. Donc on a réussi à récupérer un nom, à obtenir deux suppressions. On a fait trois mises sous surveillance. Et on a aujourd'hui enregistré un petit portefeuille qui nous permet de protéger l'ensemble de noms comportant donc Limoges. Voilà. Donc fort de tout ça et des atteintes qu'on a pu constater et avec des opérateurs étrangers qui utilisent, qui citent Limoges sur leurs produits en lien avec la porcelaine de Limoges. Donc on constate carrément un besoin, un besoin de protection au niveau européen pour donner aux professionnels qui exportent le moyen de protéger efficacement leurs produits. L'enjeu, c'est de maintenir localement leur activité, leur savoir-faire. Et aux côtés de la FIGIA, qui est l'Association française des indications géographiques, industrielles et artisanales, qui regroupe aujourd'hui 17 filières. Et avec le soutien aussi des régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. Parce que je voulais souligner que la Nouvelle-Aquitaine a 6 IGPIA sur les 12 qui ont été homologués en France. Et la région est très active. Et donc nous défendons la mise en place d'une réglementation à l'échelle de l'Union européenne. Et nous sommes à la disposition de la Commission européenne, de la DG Gros, pour poursuivre les échanges qu'on a déjà eus. Et voilà, je voulais rappeler aussi que le Comité des régions de l'Union européenne a adopté récemment un rapport favorable aux indications géographiques. Et on espère effectivement qu'on aura une protection étendue à ce titre au niveau européen prochainement. Nos entreprises sont très en demande et ça permettra aussi de conforter leur intérêt pour le dispositif français. Voilà. Donc je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire et tout échange. Merci. – Merci beaucoup Laurence de cette expérience très pratique, effectivement, de l'utilité des indications géographiques et la manière de les protéger, à la fois dans les canaux de distribution physiques mais aussi numériques. Et vous mentionnez la Commission européenne à la fin de votre intervention, ce qui est justement du coup une transition parfaite. – Je vous fais le lien, voilà. – Avec l'intervention de Claudia Martinez-Félix, qui est avec nous en visio. Si vous nous entendez bien, Claudia. – Oui, j'espère que vous m'entendez aussi bien et que vous me voyez. – Oui, tout à fait. On vous entend et on vous voit. Vous êtes donc à la Commission européenne, à la DG Gros. Et la Commission a lancé des réflexions en matière de protection de nos produits industriels et artisanaux. Que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui ? – Merci aussi de la part de la Commission européenne d'avoir organisé cette panelle très ventue et très intéressante. Merci beaucoup aux panélistes précédentes par des interventions qui ont vraiment mis les aspects qui nous permettent aussi aux législateurs d'avoir encore plus de connaissances en détail et de vrai marché aussi les aspects signalés par Pilar Montero en tant que les défis qu'on doit maintenant effectivement aller en avance. Et donc, je voudrais bien répondre aussi dans certains des points de mon intervention. Mais je voulais alors commencer pour dire qu'effectivement, comme vous l'avez tous bien dit et vous savez bien, les indications géographiques ne sont protégées que pour les produits artisanaux. Alors, moi, ce que ça me fait penser tout de suite, c'est qu'effectivement, les produits artisanaux et industriels, c'est comme dans l'histoire des vilains petits canards et qui, voilà, ils ne sont pas encore reconnus au même niveau qu'il reste de petits frères de cette belle histoire, juste pour visualiser là où nous sommes aussi à un niveau européen à l'écoute de cette demande que j'ai bien compris aujourd'hui, c'est bien appuyé aussi pour tous les panélistes. Je voulais effectivement faire un pas en avance et expliquer que du point de vue de la robe, on est tout à fait conscients qu'il n'existe pas une protection européenne, mais qu'il y a dans certains pays, la France effectivement, c'est un pays pionnaire qui ont mis en place des systèmes de protection, mais qui sont très diverses et qui constituent seulement leur marché national. Et ça, ça ne rend pas capable de bien protéger au niveau européen, ni au niveau international, les indications géographiques et ces produits spécifiques. Et on doit abouer, parce qu'on a fait plusieurs études, comme vous l'avez bien déjà mentionné auparavant, on a fait beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un véritable nombre de produits régionaux qui ont un origine géographique précise, qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement doux à ces lieux d'origine et donc qui pourraient bénéficier de ces indications géographiques de protection européenne. Et effectivement, pour nous, on voit aussi que ces indications géographiques sont les signes distinctifs de nos régions en Europe. Et on a écouté les producteurs de la France, mais ils viennent de partout. Du Nord, on pense aux couteaux de solingiens de l'Allemagne, ou en Irlande, les Donnergales tuyennes. Et on regarde vers l'Est de l'Europe, on voit aussi la céramique de l'Afrique, ou les bijoux tchèques de la France, ou même les Allalaises de l'Angleterre. On ira un peu vers le sud, les marins de Carrara en Italie, c'est très réconnu aussi. Les couteaux d'Albacete en Espagne, ou si on regarde vers les centres, juste pour donner un dernier exemple de pourquoi on doit vraiment prendre cette avance au niveau européen. On voit aussi, par exemple, la Belgique, les pays qui m'accueillent actuellement, avec par exemple les pierres bleues. Donc, on compte effectivement d'environ 800 produits. Et qu'est-ce que ça pourrait représenter ? Effectivement, beaucoup de ces avantages ont été déjà mentionnés, mais effectivement garantir pour les producteurs, protégeant ce know-how, ce savoir-faire traditionnel, cette culture du patrimoine est donc clé. Rassurer aussi les consommateurs par rapport à cette qualité rajoutée de ces produits, garantis, certifiés. Et effectivement, avoir des atouts qui soient effectifs pour la lutte contre la contrefaçon, ainsi que la compétence de l'OEA, souvent qui vient des pays tiers. Et effectivement, consignalés aussi, par les exemples donnés de la portion de Limoges, souvent dans les domaines online. Donc, effectivement, dans ces contextes, nous, la Commission européenne, on a déjà dit et souligné dans la stratégie industrielle qui a été publiée déjà il y a quelques temps, qu'effectivement, il faut mettre en valeur les rôles que la propriété intellectuelle peut ajouter, déterminer pour valoriser les produits, les marchands, les compétitivités aussi des entreprises européennes. Et c'est dans ces points-là où, effectivement, il faut s'assurer que le marché intérieur, qui donne effectivement des vastes possibilités pour arriver à plein de consommateurs, et qui doit se douter des règles qui sont modernes, mais qui sont flexibles, qui prend aussi en tête un équilibre entre ce qui est les démarches administratives, mais aussi les droits qui sont entroyés. Et donc, il faut effectivement, sur ces points-là, remettre la question des bénéfices, et on l'a déjà dit, sur les plans d'action de la propriété intellectuelle de 2020, qui est la Commission, aller faire une étude des impacts pour effectivement avoir tous les éléments pour décider s'il faut créer ce système européen de protection des indications géographiques. qui soit efficace et transparente. Et dans ces démarches, nous nous trouvons aujourd'hui. Effectivement, je ne peux pas trop déployer par rapport au travail de la Commission, parce que c'est un coup. Mais juste pour signaler que l'étude d'impact que la Commission est en train de finaliser fait aussi réponse, pas seulement à la promesse que la Commission avait faite dans son plan d'études, les plans d'action de propriété intellectuelle, mais aussi par rapport aux rappels et aux demandes des autres institutions européennes, étant donné le Parlement européen, qui, depuis 2015, demandent de présenter une proposition législative à la Commission. Pareil, les comités économiques et sociaux européens, les comités de région, même les conseils, on constate aujourd'hui qu'il y a de plus, en plus, un grand support parmi plusieurs États membres qui considèrent qu'ils sont plutôt favorables à la création de ce système de protection pour les produits artisanaux et industriels. Juste pour donner un exemple, en jouant, il y a eu une déclaration de la part du Conseil de certains États membres, aussi une lettre qui a été envoyée à la Commission expérimant ce consensus par rapport aux aspects positifs d'avoir un tel système de protection pour ces produits artisanaux et industriels. Et finalement, effectivement, comme vous le savez, dans les cadres de cette étude d'impact économique que la Commission est en train de finaliser, on a fait beaucoup de consultations aussi pour écouter les voix des producteurs et des différentes parties prenantes. Et par exemple, la dernière consultation publique à échelle européenne qu'on a fait en 2021 a été très claire. La voix qu'on a reçue, c'est un 92% de réponses qui nous disent qu'ils estiment qu'effectivement une initiative à l'échelle de l'Union européenne était nécessaire et je pense aussi intéressant la chiffre 68% des réponses qui exprime un fort soutien pour l'établissement d'une protection subgénériste au moyen d'un règlement autonome. Et donc, pour dire qu'effectivement, beaucoup d'appui, mais évidemment, on reçoit aussi et on est à qui s'oppose à une possible initiative dans ces domaines parce qu'ils considèrent par exemple que les systèmes de marques pourraient être suffisants pour protéger ce type de produit. Effectivement, ici, je dois souligner que, comme vous le savez, certainement, il existe une interdiction au niveau européen de certifier l'origine géographique pour les marques de certification de l'Union européenne. Donc, cette voie-là, j'irai un peu plus tard, mais semblera davantage pas tellement adéquate pour assurer la protection dans les cas, par exemple, du système de Genève de la OMPI qui a été déjà aussi signalé par des autres intervenantes. Parce que, celle-là, c'est vrai, il faut contextualiser que l'Union européenne a repris des commitments, des obligations dans les cas de l'acte de Genève, dans l'arrangement de Lisbonne quand on a accédé au niveau international à ces traités en nombre de l'Union européenne et que ces obligations effectivement découlent et contribuent à ces réflexions que la Commission est en train de se faire parce que l'acte de Genève s'applique à tous les produits sans distinction, soit en disant les produits alimentaires ou, comme on dit le ganarbilan, les produits artisanaux et industriels. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, la Commission a continué à faire des études. On a fait l'étude de 2013, on a fait des études économiques aussi en 2020. En 2021, on a fait une étude qui spécialise, qui vise à comprendre quels seraient les milieux systèmes pour la mise en place de protection de géographie, de l'indication géographique par rapport au contrôle et au suivi. et tous ces collègues d'évidences, des preuves, ont été utilisés dans cette étude d'impact que on est en train de définir. Et aussi, évidemment, les échanges avec les états membres dans les cadres du groupe d'experts qu'on est en train d'organiser d'une façon ad hoc et régulière comme nécessaire. Et évidemment, les échanges avec le parti prenante et les entreprises qui ont évidemment des intérêts à protéger leurs produits. Et donc, ce projet législatif que la commission serait en train de développer, c'est évidemment sur la base de cette étude économique que je parlais et qui a été présentée en interne à la commission européenne c'était en novembre et qui a reçu une opinion positive, ça c'était de très bonnes nouvelles en décembre et qui nous a permis alors de continuer ce travail du côté commission. Alors, dans cette étude d'impact, est-ce qu'on a fait, c'est plutôt identifier trois possibles l'option pour pouvoir protéger les produits artisanaux et industriels. La première option qu'on a étudiée en détail est effectivement d'élargir la protection actuelle existante, les systèmes de protection de GIs agricoles vers une extension pour couvrir les produits artisanaux et industriels. l'appliquer mutatis mutande sans prendre en charge par exemple les caractéristiques spécifiques ou les types de producteurs et des marchés qui sont derrière. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'est pas toujours les mêmes que les produits agricoles qui ont un cadre législatif beaucoup plus harmonisé au niveau européen etc. qui ont des connotations aussi de santé, sécurité alimentaire etc. Deuxième option c'est effectivement de développer un règlement européen qui viserait à créer un régime de protection spécifique donc sui generis pour les indications géographiques et pour les produits artisanaux et industriels. Donc voilà permettant l'adapter en continuant évidemment à avoir la maximum cohérence avec les systèmes agricoles GIA qui existent aujourd'hui mais l'adapter à ce type de produit. Et la troisième fois qu'on a étudié en détail c'est développer une réforme du système des marques qui pourrait permettre de garantir une qualité des produits liée à un régime géographique spécifique. Mais voilà il faudrait alors réformer la législation pour la base d'un marque de certification ou un marque collectif mais qui effectivement pose la question de jusqu'à quel point ça dénaturalise le régime des marques étant donné effectivement ce côté de l'intérêt aussi public qui lie derrière l'idée d'une indication géographique. Et donc ça c'était les trois grosses options qu'on a analysées en apprendeur mais aussi on a effectivement analysé la possibilité de rien faire donc les baselines donc ça ça a été évidemment décarté déjà mais aussi la possibilité d'introduire par exemple une harmonisation des titres nationaux mais sans créer un titre européen et celle-là aussi paraîtrait qu'alors ne se conformerait plus aux exigences de l'acte de GENIF pour pouvoir donner cette couverture internationale à la protection européenne des GI. Donc voilà donc ça c'est en vrai les trois options je sais que je peut-être prends plus de temps mais je voulais aussi vous signaler juste pour que vous sachiez quels sont alors les aspects qu'on est en train de réfléchir et qui pourraient alors prendre sa place dans un projet législatif que la commission devrait présenter dans les temps qui suit et qui effectivement regardent ces trois options par exemple les suivants aspects les premiers c'est les choix d'un titre de protection au niveau de l'Union européenne qui pourraient alors absorber ou réemplacer ou coexister avec les systèmes nationales qu'aujourd'hui la place comme c'est les cas en France etc. Effectivement les indices pointent que peut-être la plus favorable c'est de remplacer ou absorber ce système national dans la même ligne qu'on voit aujourd'hui dans les systèmes actuels de GI agricole ça serait une des questions à vérifier la deuxième c'est effectivement quel type de système de registre on voudrait avoir dans un système européen de protection de GI alors ici encore il y a deux options on peut avoir un système qui ne departe pas du système de GI agricole donc un système à deux niveaux où on a un first assessment donc un un contrôle par les autorités nationales et après par les niveaux européens ou directement au niveau européen et là aussi il semblerait que au niveau européen en gardant les liens étroits avec les régions pour être plus efficaces parce que n'oublions pas qu'on parle de produits normalement régional donc liés vraiment à cette étape donc voilà aussi dans ce cadre là une autre réflexion qui a été faite c'est dans le cadre du deuxième niveau donc au niveau européen est-ce que ça serait plus efficace que la gestion par exemple soit encadrée par la commission et déléguée à une agence européenne spécialisée comme c'est par exemple les UIPO et effectivement dans ce sens là on considère que étant donné une agence européenne spécialisée a déjà une expérience prouvée dans ce domaine et aussi en Europe comme dans l'économie internationale ça pourrait aussi apporter donc certains bénéfices de voilà alors troisième aspect qu'on a analysé en détail c'est par exemple le niveau des contrôles et suivi donc on pourrait effectivement assimiler les systèmes à ce qu'on retrouve dans les dans les cadres de GI agricole qui est un contrôle très solide robuste etc ou on pourrait considérer des adaptations pour les rendre un peu moins coûteux un peu plus flexibles et prendre en compte alors les produits internationaux et industriels et surtout donc les nécessités de micro entreprises etc par exemple introduisant la possibilité d'autocertifier la conformité par rapport de la part des producteurs en étant toujours responsable de sa conformité avec les normes des GI des spécifications des produits par exemple évidemment tout ça réglé et contrôlé avec des contrôles aléatoires de la part des autorités et compétentes nationales et aussi avec évidemment un système d'amende très dissuasif pour éviter des actes de fraude donc ça serait aussi des choix à faire dans ces domaines là important évidemment de mettre en place des outils des solutions concrètes pour pouvoir mieux lutter contre l'usage abusif des GI en ligne on a parlé aussi on a entendu les domaines les nombres de domaines donc ça c'est aussi un aspect vraiment important qu'au niveau européen on doit essayer de trouver des solutions efficaces Merci beaucoup Claudia Je voulais juste porter aussi dans les débats je ne sais pas si vous nous entendez vous nous entendez bien en retour mais en tout cas je pense que votre exposé était très complet je pense oui et nous allons bientôt devoir conclure ce panel je pense que nous remercions vraiment tout le monde toutes et tous pour la qualité la qualité globale les interventions et vraiment la précision de toutes vos présentations je pense qu'il y a espéré que vos messages soient entendus par tous et puissent être portés au sein des différentes instances de l'Union Européenne c'est en tout cas le vœu de la présence française et je vous repasse donc à chat la parole pour la conclusion peut-être une ou deux questions c'est le reste du temps Voilà Thomas il ne nous reste pas beaucoup de temps mais nous allons peut-être prendre juste deux questions rapides questions rapides réponses courtes voilà donc deux questions très rapidement la première auriez-vous une idée du nombre d'IG industriel et artisanal potentiel en France ce serait peut-être une question pour Delphine réponse rapide une centaine ont déjà été identifiées dans cette étude de 2013 il y a déjà à l'heure actuelle déjà 30 dossiers en cours d'instruction d'ailleurs très bien bravo réponse courte au moins c'est clair ça mérite de l'être on a le temps de prendre une deuxième donc quelle articulation voyez-vous entre la protection européenne et les systèmes nationaux existants une question pour Pila merci merci beaucoup je crois qu'on a vu avec la chef d'unité de la commission européenne qui nous a vraiment très bien illustré sur ces potentiels problèmes qu'on peut avoir pour un système de l'Union européenne à côté des pays qui ont son système propre et par exemple je crois qu'on devrait voir les systèmes qui existent la France le Portugal par exemple et faire une transition comme on a déjà eu au niveau agricole donc on a déjà une expérience et dans ce cas là je crois que les rôles des autorités nationales notamment des offices des marques et des brevets nationales vont être très importants avec la coordination des institutions européennes voilà comme vous êtes concis on a le temps de prendre une dernière question très rapide peut-être celle-là c'est pour Laurence quel est votre point de vue sur la question de la provenance des matières premières dans le cadre des indications géographiques on a abordé ce sujet généralement elles viennent de l'extérieur mais il y a un lien avec le territoire et nous par exemple pour la porcelaine de Limoges tout est parti en fait de la découverte du caolin à côté de Limoges à Saint-Hirier-la-Perche en 1768 qui a permis l'essor de toute la filière porcelaine de Limoges donc aujourd'hui le caolin maintenant vient de l'extérieur puisque ces gisements ont été l'arrêt de l'exploitation s'est fait dans les années 80 mais c'est vraiment ce qui a permis ça a été un lien et aujourd'hui voilà et c'est ce qui fait la différence comme l'a expliqué Delphine entre l'appellation d'origine où il y a un produit qui vient du territoire et l'IG où en fait c'est une fabrication qui se fait sur place voilà qui est primordiale merci Laurence merci en tout cas à vous tous Thomas si tu veux remercier tes panélistes et puis merci à toi je suis sûr que on peut compléter la réponse de Laurence pour dire que cette question des matières premières se pose aussi pour les produits agricoles et alimentaires puisque parfois la ressource est également épuisée et il y a des débats au Parlement pour introduire peut-être la provenance d'où viennent ces matières premières pour ne pas induire le consommateur en erreur mais ces savoir-faire sont tellement importants tellement sophistiqués traditionnels qui méritent aussi en eux-mêmes la protection indépendamment de l'origine des matières premières – Merci Samarie de Datsunier merci Thomas merci à vous tous merci à ceux qui sont derrière leurs écrans et puis bon écoutez je vous laisse le mot de la fin très rapide Thomas et on clôture – Un dernier mot de remerciement vraiment pour tous les participants merci encore une fois pour la commission pour cette intervention très précise et merci encore Claudia et puis pour l'INPI pour l'organisation de cette table ronde – Merci Thomas ce sera le mot de la fin et quant à nous on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes le programme continue à tout de suite – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada